Je suis venu ici ce matin pour une réclamation. Comme nous sommes dans les comptes à cieux, il n'y avait pas meilleur moment, ni meilleur endroit pour m'exprimer. Les arguments que j'ai développés sont de plusieurs ordres. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis mon nom sur la liste électorale. Prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé parce que j'aurais braqué la BCAO. Je refute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'aie aucune ombre dans mon casier judiciaire. Je dis toujours à mes enfants que je n'ai aucune fortune à leur laisser, mais que j'ai un nom à leur laisser et un nom propre. Un nom propre, c'est ce nom-là que je laisse à ma descendance. Et je ne peux pas laisser quelqu'un souiller et salir ce nom sans me battre. Donc, je me bats. Alors, les arguments que j'ai développés ce matin sont de plusieurs ordres. D'abord, je suis Bambou Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à avril 2011. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Il y a une procédure pour mettre en cause et pour juger un ancien président de la République et le président d'institution. C'est une loi de 2005. Deuxième argument, j'ai fait valoir que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé ma réinscription sur la liste électorale. Troisième argumentation, je ne la cite pas par ordre d'importance, mais comme ça me vient, je ne sais pas pourquoi on m'a jugé, personne ne m'a convoqué. Parce que pour qu'il y ait un procès, l'accusé est convoqué. On lui remet une convocation. Là où il réside. Or, tout le monde, dans le monde entier, tout l'univers, c'est où je résidais au moment de ce procès. Je résidais à ce pays où on m'a emmené avec un avion présidentiel, Grumman 3. On m'a emmené là-bas. Ils savent quand ils m'ont déposé, où ils m'ont déposé, à qui ils m'ont remis. Donc tout le monde savait où j'étais. Mais je n'ai jamais été convoqué. Dire donc que je n'étais pas en Côte d'Ivoire n'est pas un argument. Si je suis un fautif, dans une affaire quelconque, on me remet ma convocation. Là où je suis, or, ceux qui m'ont jugé savent très bien là où j'étais. Autre argument que j'ai développé, c'est qu'une fois le jugement prononcé, on ne m'a pas remis le jugement. Donc, je ne sais toujours pas, je n'ai eu aucun document de ce procès. Jusqu'à présent, alors je vous parle, je n'ai eu aucun document ni avant le procès, ni après le procès. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un procès ? Un procès, il faut que l'accusé soit là. Il faut qu'il se défende. On m'a amené à la CPI, mais avec des tonnes d'accusations. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viols, tout ça. Mais j'étais là. Donc, je me suis défendu. Et j'ai gagné. J'ai été acquitté. Ici, clandestinement, quand on apprend que je suis acquitté à la CPI, clandestinement, on me... on se cache et on me met sur le dos une accusation. Une accusation. Non, c'est trop politicien. Ce n'est pas digne d'être appelé un procès. C'est trop politicien. Moi, depuis que je suis revenu, vous voyez bien, je ne fais encore aucun coup contre personne. parce que les coups, nous qui avons pour métier la politique, on sait en faire. On sait en recevoir, mais on sait aussi en donner. Mais j'ai décidé de ne pas donner de coups. Parce que le moment de coups est passé. Moi, j'ai été tout. J'ai été militant, clandestin, j'ai été militant à ciel ouvert, j'ai été député, j'ai été candidat contre le feu-boigny, j'ai été député, j'ai été président de la République. Le temps pour moi de donner des coups petits, cachés est passé. Je l'ai déjà dit et je le répète. Aujourd'hui, ce que nous devons faire les présidents Bédié, Ouattara et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. C'est ça qui doit être notre objectif. notre objectif n'est plus de faire des coups pour nous-mêmes. Ce temps est passé, ce temps est révolu. Donc, je demande à tous de se saisir off. Quand on marche, on ne marche pas à pas égal. il y en a qui marchent plus vite, d'autres qui marchent plus lentement, j'espère que ceux qui marchent lentement me rejoindront là où je suis. c'est-à-dire dans la lutte pour la pacification du pays, la lutte pour un regard global sur l'Afrique, pour que l'Afrique n'apparaisse pas toujours comme un continent maudit. C'est ça qui doit être aujourd'hui notre posture. Donc, c'est tout ça, chers amis, que je suis venu développer comme argumentation. Voilà, il y a des jeunes, gens qui se sont levés et qui ont déposé pour moi à Cocody des dossiers pour me soutenir, des dossiers pour que je sois inscrit sur la liste électorale. Je les remercie. je voudrais vraiment, vraiment du fond du cœur remercier ces jeunes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je voudrais vraiment les remercier. Remercier aussi tous les Ivoiriens qui ont ressenti en eux-mêmes comme une injustice le sort qui m'était fait. je leur dis que je suis debout. Je suis encore debout et tant qu'il faut se battre pour la dignité, je me battrai toujours. Tant qu'il faut se battre pour la propriété d'un nom, je me battrai toujours. je ne peux pas partir demain et laisser mes enfants avec un nom qui porte une souillure. Donc, je remercie tous ces jeunes-là. on m'a dit le nombre, peu importe, j'ai oublié le nombre, mais je suis vraiment très fier, très fier d'eux. Je suis très fier d'eux. Voilà. Le combat n'est pas terminé puisque ce n'est pas moi qui prends les décisions. Moi, je pose mon problème qui est le problème de l'honneur, qui est le problème de la propriété d'un nom, qui est le problème de la propriété d'une famille. Non, non et non, je ne laisserai pas mon nom sale sans me battre. Chers camarades, chers amis, voilà pourquoi je suis là ce matin. de l'honneur.